hello à tous Audrey bienvenue dans cette nouvelle vidéo oui ça commence un peu différemment et je trouve ça assez fun vous êtes direct dans mon frigo alors aujourd'hui j'ai quelques petits légumes sympathiques vous allez voir on a des courgettes poivrons aubergine donc voilà on est parti pour mettre ça en route ok allez je vous embarque avec moi c'est parti chabu c'est toujours là vous avez vu en plein soleil il sur kiffe ce que je voulais vous montrer c'est le figuier incroyable ça pousse à une vitesse en l'espace d'un mois enfin c'est complètement dingue parce que sur le dernier épisode ça a commencé à sortir mais bon il n'y avait pas grand chose et là c'est incroyable je suis trop contente allez je vais commencer donc la préparation avec le poulet je vais mettre de l'huile d'olive dans une poêle et je vais bien les dorer en ajoutant au départ un peu de sel parce que tout ce qui est volaille verbe blanche on ajoute le sel au départ alors c'est pas encore complètement doré mais ça m'empêche pas d'ajouter l'oignon maintenant ça va apporter comme ça beaucoup de goût je pense que je vous l'ai déjà dit mais c'est vrai que la miseuse en fait faut pas simplement se contenter d'ajouter des aliments tels quels quand on apporte une petite précuisson avant surtout pour la viande il ya une énorme différence en fait alors je vais saler un petit peu de l'autre côté pendant que mon poulet en train de doré je vais préparer les légumes je vais simplement bien les couper en morceaux je vais ajouter de l'ail voilà je vais baisser le feu on est bon et il me restait un fond de un fond de sauce comme ça tomate nuti donc moi je vais donc sur feu éteint je redis je vais ajouter maintenant la sauce pareil ça va apporter beaucoup de goût puis ça va décoller les sucs de cuisson tout ça alors j'ajoute juste un fond d'eau mais vraiment regarder un fond d'eau pour récupérer toute la sauce dans la bouteille voilà ça crépite bien pourtant le feu est un voilà je vais laisser encore un petit peu je vais terminer de couper mes légumes si vous n'avez pas de mijoteuse un bien évidemment vous faites cette recette dans une sauteuse ou à la cocotte enfin voilà dans une petite marmite il ya aucun souci en fin de cuisson je vais ajouter du poivre puis j'en remettrai un petit peu après de toute façon vous souvenez de lui il est toujours là mais il se peut qu'il y ait un autre qui prennent un petit peu sa place pour changer la déco peut-être dans un prochain épisode je vous montrerai je suis dans les escaliers vous connaissez cette petite partie je voulais montrer la dernière fois et en fait je vais vous la remontrer aujourd'hui parce que la dernière fois que j'ai filmé bah les fleurs étaient là mais en fait il y en a plein d'autres qui arrivent vous allez voir je vais me mettre là parce qu'on la voit bien donc c'est incroyable parce que bon alors les fleurs sont toujours là même si regardez tout à l'heure elle était pas tombée il y en a une qui vient de tomber il y en a une qui vient de tomber juste ici et en fait quand j'ai filmé la dernière fois mais alors vraiment à peine trois quatre jours après il ya tout ça qui est sorti tous ces bourgeons et regardez là c'est hyper impressionnant voilà tout cela donc là évidemment c'est en train de lui prendre pas mal d'énergie donc je pense que je vais perdre toutes les fleurs qui sont bas sur les côtés on verra bien mais alors elle est incroyable cette orchidée voilà voilà pour la suite de l'histoire allez regardez je vais récupérer donc le fond de la mijoteuse ajouter mes poivrons les poivrons de toutes les couleurs moi je procède comme ça je mets les légumes un petit peu plus dur un peu plus long du coup à cuire dans le fond après je procède est un peu par par étage vous allez voir je continue avec les courgettes et l'aubergine par contre je retire complètement la peau parce que alors là j'arrive pas je n'arrive pas trop leur faire manger l'aubergine avec la peau donc autant la retirer assaisonner mais honnêtement je pourrais ré assaisonner après on sait pas un problème allez maintenant je vais ajouter la viande alors c'est pas cuire à l'intérieur du poulet parce que moi mon poulet est quand même assez épais c'est tout à fait normal le but là c'est vraiment de faire griller de chaque côté de bien saisir la viande pour apporter un maximum de goût ça va terminer de cuire à la mijoteuse comme je suis pressé là c'est tôt le matin j'ai commencé tôt le matin cette recette mais vu que c'est pour midi je suis pressé donc je vais la mettre sur le mode 4 heures et ça ira sur le mode plus fort vous savez souvent il ya le doux et plus fort donc voilà quatre heures ou plus fort si vous n'êtes pas pressé vous pouvez doux pour huit heures et voilà là c'est pour quatre heures et comme je vous disais ça sera sur le mode qui est un peu plus fort eh bien voilà il ya plus qu'à patienter un petit peu en attendant eh bien je vais préparer le repas du soir comme ça j'aurai de l'avancé ce sera prêt ok faut que je vous montre j'ai mon colis qui vient d'arriver ah non mais ça c'est trop bien parce que celui-ci il est très difficile à trouver et j'ai acheté ça sur une boutique en france bien évidemment et c'est le school bus j'aime beaucoup les camions je suis une collectionneuse de petites voitures j'en ai plein j'ai plein de de tomica ça c'est ce qu'on achète quand on va au japon mais j'ai aussi des hot wheels c'est tout et voilà donc celle ci il faut la peindre donc tout ce qui concerne la peinture ça m'effraie pas même si ça va être ma première je vous le cache pas par contre tout ce qui est montage ça me gonfle donc ça c'est maxime c'est mon grand garçon qui va s'en occuper avec son papa pour la petite anecdote je suis déjà monté dans un vrai school bus c'était au texas quand j'avais 18 19 ans j'avais passé quelques mois là bas et c'était trop bien à part que c'est pas hyper confortable je vous le cache pas c'est un vrai tabq bref allez c'est reparti hein parce que c'est pas le tout mais les recettes nous attendent cette de ce soir j'y vais totalement alors totalement au feeling du coup concernant les légumes et le reste de mon riz j'ai tout mesuré et vous retrouverez le poids exact juste là en description de la vidéo alors là je vais râper mes légumes j'allais laver sous l'eau claire hop là je vais tout ajouter je vais récupérer tout ce que j'ai mis à côté bien évidemment je vais ajouter tout ça dans le saladier là j'avais un reste de coriandre fraîche si vous n'aimez pas vous mettez du persil de la ciboulette vraiment comme vous voulez là je vais lâcher finement au saladier direct je ne sais absolument pas ce que va donner cette recette un aller hop le riz préparé de la veille enfin c'était un reste il n'y a pas grand chose je vais ajouter un oeuf en entier et j'ai envie de mettre du piment doux j'adore ça c'est trop bon je vais mettre de l'origan herbe de provence au sirop marin comme vous souhaitez on y va pince et sel poivre c'est trop bon tabasco quelques petites gouttes hop là allez ensuite je vais mettre un gant parce que là vraiment j'ai pas envie d'avoir les doigts colorés tout simplement allez on y va on mélange tout ça j'ajoute la farine j'ai 70 g pour un faux allez qui dit croquettes croustillantes dit chapelure panko ou pas comme vous voulez je vais m'équiper d'une cuillère à soupe et on va partir sur une bonne cuillère comme ça bien rempli venir enrober nos petites croquettes de riz elles sont très molles c'est normal après vous pouvez tout à fait les raffermir un petit peu en les passant au congélateur donc là on peut donner la forme qu'on veut moi je vais partir sur des petites croquettes comme ça rondes faire la même chose avec tout le reste de la préparation on obtient pas mal de petites croquettes j'ai commencé à faire chauffer ma poêle avec un peu d'huile voilà vous allez pouvoir faire à peu près une douzaine de petites croquettes avec les proportions que je vous ai indiqué en descriptions allez on va passer à la cuisson là je suis partie sur l'huile de pépins de raisin et là il ya un bon bain d'huile quand même petit test friture on jette un petit peu comme ça de de chapelure je vais attendre un peu c'est passé ça monte pas assez encore une fois c'est bon alors je vais faire cuire au fur et à mesure alors attention ça va très vite vous compter vraiment 30 secondes de chaque côté oui je voulais vous montrer alors j'ai changé ma nappe parce que j'en avais ras le bol des citrons même si je la dorme enfin bref il était temps de changer je lis en ce moment il y en a princesse de l'aube et c'est trop bien c'est trop trop bien je les achète au fur et à mesure alors pour rien vous cacher en fait je les avais en papier j'en avais peut-être huit ou dix tomes donc je les ai revendus et comme il y en a énormément et ça coûte moins cher en fait de les acheter en des maths du coup je les ai acheté parce que je me suis offert ma petite liseuse et je suis trop contente ça c'est mon ordi je m'en passe plus mais c'est absolument génial je vais vous montrer par exemple sur le tome 1 que j'ai déjà lu mais voilà ce que ça donne on peut régler la luminosité et tout dans les tons chauds froid et en fait moi je lis beaucoup le soir et je me pète les yeux pourtant j'ai une très bonne vue je porte pas lunettes j'ai une super bonne vue avec le cumul de la journée la fatigue et la fatigue avec les tout ce qui est ordinateur montage le soir ça me pète les yeux donc je me suis acheté une liseuse voilà et ben c'est trop bien je suis super contente donc j'ai d'autres titres j'ai yona mais j'ai plein de chojo dessus c'est c'est trop bien bon allez ça commence à sentir bon je vais retourner dans la cuisine le repas de ce soir est prêt j'aurais plus qu'à le faire réchauffer là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la coriandre sur le dessus ici c'est tout simplement du fromage blanc avec des épices à tard sur le dessus je vous en parle assez souvent c'est un mélange de sumac de thym et de graines de sésame j'ai remis un petit peu de coriandre vous pouvez tremper vos croquettes de riz vraiment dans la sauce que vous aimez j'ai de la salade verte j'ai plus qu'une vinaigrette à faire pour pour tout à l'heure pour ce soir et j'ai des abricots ils sont super bons sachant que ce soir on n'est que 3 c'est pour ça que il ya un peu moins que d'habitude donc ça fait à peu près trois croquettes voilà par personne avec une grosse salade verte j'ai du concombre les fruits voilà puis j'ai un petit bout de fromage pour ceux qui veulent du fromage voilà voilà vous savez tout donc à tremper dans n'importe quelle sauce je disais c'est parti dégustation donc regardez on a des croquettes qui se tiennent bien je vous ai pas montré de près on a vraiment de belles petites croquettes bien dorées je vous montre l'intérieur elles sont très moelleuses et surtout ultra 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 parfumé oh le fromage blanc moi c'est trop mon kiff hein ah c'est bon vous entendez ça croustille de ouf oh là là c'est ultra validé franchement j'en ferai c'est trop bon bon en attendant moi je vous laisse j'espère encore une fois que ce format continue de vous plaire réaliser cette recette dites moi tout en commentaire partager un max sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour des recettes super mais qu'elles commandent ciao